Dimitri bonjour. Bonjour. On te reçoit aujourd'hui dans les locaux qui ont un peu rénové du club, ça nous fait plaisir. Et surtout on reçoit le joueur du mois de novembre qui a été élu par les internautes de notre site internet. Alors d'abord ça te fait plaisir je suppose d'avoir été élu. Oui bien sûr. Je remercie le public strasbourgeois. Après même si Gauthier Pinault a fait un gros mois de novembre aussi, il méritait autant que moi. Bon on va dire que je pense que ce qui m'a aidé c'est que j'ai marqué contre Colmar à la dernière minute. J'ai marqué contre Carquefou ici et contre Nancy j'ai donné la balle à Brian. Donc j'ai été décisif sur les trois derniers matchs à la Meno. T'as surtout marqué contre Orléans. Oui j'ai dit Colmar. Excusez-moi. C'est pas grave. Orléans. Donc je remercie le public strasbourgeois. Ça me touche énormément et ça fait plaisir. Tu avais été marqué déjà l'an dernier quand tu étais venu jouer ici avec Mulhouse en championnat où il y avait plus de 20 000 personnes et tu m'avais dit ça donne envie et puis quand on est dans ces ambiances là ça survolte un joueur. Oui vous savez j'avais été vraiment marqué. Malheureusement pour moi quand je suis allé tirer un corner pour Mulhouse donc juste en dessous du coppe, je peux dire que mes oreilles j'ai eu l'impression que mon départ allait péter parce que c'était impressionnant tout le public qui sifflait et qui faisait son boulot et qui n'avait pas envie qu'on marque sur le corner. C'était vraiment impressionnant et puis quand il chantait et tout c'était quelque chose de formidable. Dimitri avec Strasbourg cette année tu découvres le national qui est un palier de compétition que tu connaissais pas encore. Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce qu'il a fallu un apprentissage ? Est-ce qu'aujourd'hui tu sens que tu as pris totalement tes repères à ce niveau ? Oui pour moi ça a été très difficile au départ. Je parle pas au niveau des matchs tout ça. C'était très difficile pour moi dans la tête parce que comme je vous l'ai dit j'ai toujours été quelqu'un de très entouré. Que ça soit même à Mulhouse j'avais un pote sur le terrain Yannick Conqui qui était formidable avec moi. J'avais mes parents et tout et je suis venu ici tout seul sans ma famille, sans ma petite femme et ça m'a fait bizarre de me retrouver tout seul et de découvrir ce monde là. C'était nouveau pour moi. Je veux dire je suis passé par Mulhouse et Belfort, ça n'avait rien à voir au niveau de l'ambiance entre guillemets familiale. Là on sent que ça demande un temps d'adaptation quand même. Pour moi oui j'ai des bars, je me posais beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup à la conférence donc je me posais beaucoup de questions. Je rentrais des entraînements des fois quand ça n'allait pas ou quelque chose, je me posais beaucoup de questions. J'étais tout seul chez moi donc voilà maintenant j'ai pris conscience de la chance que j'ai d'être ici à Strasbourg donc je me pose plus de questions. Je me dis que j'ai de la chance d'être ici, qu'il y a beaucoup de joueurs qui voudraient être ici donc maintenant je pense que je me libère tout doucement et c'est bien pour moi et notamment sur les derniers matchs à la minot, je pense qu'on a pu voir que je suis de mieux en mieux et j'espère que ça continuera comme ça avec l'équipe. Se libérer c'est ce qu'il faudra faire vendredi contre le Poiré survie. Un match très important, le dernier de la saison à Strasbourg. Je suppose que l'équipe et toi vous êtes particulièrement motivé pour prendre ces trois points qui seraient très utiles avant Noël. Bah oui déjà il serait très très important et puis pour faire un cadeau de Noël aux supporters qui sont toujours là, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de gagner ce match. Après il faudra pas faire comme à Bourg-Perronas où on a mis 10 minutes à rentrer dedans où on s'est fait piéger et après c'est très dur de revenir en national. Donc repartir comme on l'a fait contre Orléans ou Nancy même si on a pris deux buts mais surtout pas prendre de buts défensivement. Quand je dis défensivement c'est les 11 et les 11 dans la même physionomie des choses à se battre l'un pour l'autre et si on prend pas de buts on aura obligatoirement deux ou trois occasions des coups de pied arrêtés pour marquer ce but qui nous délivrera. Mais je pense qu'il faut vraiment pas prendre de buts et je pense qu'on gagnera. Si on prend pas de buts on gagnera le match. Avec un Dimitri Linard en confiance qui marque début en ce moment et qui aura certainement envie d'en ajouter un ou deux à l'occasion. Oui on n'a pas envie de s'arrêter, il faut en profiter pour l'instant j'ai de la réussite donc on va continuer à la provoquer et j'espère que ça nous sourira que ce soit pour moi et pour toute l'équipe et pour tous les supporters. Dimitri merci tout le monde attend cette victoire et cadeau de Noël que toi et l'équipe pouvez offrir au public. On va faire en sorte d'offrir cette victoire pour tout le club. Merci beaucoup. Merci.